Même si nous n'étions qu'à 150 kilomètres de Paris, il y a eu Paris, Rouen et puis également Limoges avec Anne Liénard qui avait travaillé chez Michel Garabi. Donc on a été très très fier de cette désignation et je pense que la force aussi que nous avions comme locaux, on n'était pas seulement impliqué au laboratoire, moi j'ai travaillé au laboratoire où il y avait des isotopes à Becquerel, mais on avait un pied en clinique et ce pied en clinique nous a permis de faire des choses tout à fait extraordinaires. C'est à Rouen qu'a été mis en évidence la procalcitonine dans le purpura-fluminance. Je prenais des gardes en réanimation et je faisais mes prélèvements et on s'est aperçu qu'il y avait une calcitonine-like uniquement dans le purpura-fluminance. Enfin bref, le pied en clinique je crois est une force considérable par rapport aux activités de laboratoire et autres. Donc voilà, c'est une très très belle histoire que j'ai grand plaisir à vous communiquer ce matin et je pense que vous avez trouvé deux thèmes qui sont passionnants je pense. Le rachitisme, alors il y a le rachitisme carentiel, vous savez que quand j'étais chef de clinique, au mois d'avril on était sur nos gardes parce qu'il nous arrivait une quantité de convulsions hypocalcémiques. Avec les premiers rayons de soleil il y avait mobilisation et quelques molécules de vitamine D de 25-25, précipitation sur l'os, hypocalcémie. Donc on connaissait ça très très bien et heureusement que les laits enrichis en vitamine D ont gommé toute cette pathologie du rachitisme carentiel. Il n'en demeure pas que j'ai été confronté au rachitisme vitamino-résistant dont vous avez parlé, confronté à ces difficultés du suivi tout à fait extraordinaire à mes yeux. Et puis l'ostéogénèse imparfaite, il faut vous savoir que j'étais parfois appelé en chirurgie pour des gamins qui avaient de multiples fractures, avec des familles qui étaient même questionnées par la police, questionnées par la police. Et je me souviens avec bonheur, les chirurgiens n'avaient pas noté ce petit détail, ils avaient l'esclérotique bleue. Alors bon, j'en faisais mon affaire, je les sortais des grippes de la police et on faisait ce qu'on pouvait avec au début la dendronate tous les trois mois. Mais bref, ça a été quand même une révolution. Maintenant vous avez des dichosfonates qui ont une durée d'action beaucoup plus grande. Donc vous vivez un moment tout à fait fabuleux dans ce domaine et je remercie Mireille Castané avec son organisatrice chef d'avoir organisé ce meeting là pour une mise au point de ce que sont les progrès actuels dans ce métabolisme et ça vaut vraiment la peine de les rapporter. Voilà, merci de m'avoir invité, ça me fait grand grand plaisir.